Bonjour et bienvenue sur radio quelque chose aujourd'hui je suis avec Agathe on va parler de phobie des phobies et des phobies bizarres qu'est ce que c'est une phobie une phobie c'est une peur et c'est souvent un peu irrationnel pas souvent c'est par définition phobie c'est irrationnel nécessairement une peur c'est une peur si tu as peur des lions c'est pas une phobie c'est raisonnable le lion peut te tuer si tu as peur d'un cafard ça c'est une phobie le cafard peut pas te tuer ah oui je savais pas que c'était forcément irrationnel une phobie ok et donc et donc je vis avec quelqu'un qui a peur des oiseaux tous les oiseaux tous les oiseaux quoi que ce soit qu'il vole il a peur de quoi que ce soit qu'il vole et il m'a expliqué c'est le fait que bah oui mais les trucs qui volent ils volent et lui il sait pas voler alors du coup il a peur c'est pas juste mais voilà et du coup comme lui peut pas voler il a peur donc oui d'où le côté irrationnel quand même voilà tu vois et mais du coup si il va un oiseau il va il va faire un petit mouvement et puis de l'autre coup il m'a mis un coup de tête donc moi je vis avec une personne violente mais malgré il a vu un oiseau qui passait je sais pas à deux mètres de lui il a vu et du coup il a bougé il m'a foutu un coup de tête donc les peurs un peu irrationnel ouais c'est un bon exemple ouais tu en as des peurs irrationnelles bonne question une base je crois pas ça vient pas à l'esprit non ouais honnêtement ça me vient pas en tête donc je pense mais ma mère le vertige à le vertige de manière extrême pour être coup si elle est près ce proche du vide bon forcément ils sont pas bien mais par exemple si c'est moi ou ma soeur qui sont proches du vide là elle va crier parce que attention attention alors ça par contre tu vois j'ai pas peur du vide mais l'autre coup je voyais donc c'était mais c'était là bas tu vois c'est une tour qui est très très haute à 23 étages un truc comme ça et donc il y a un observatoire avec des grandes baies vitrées il y avait une maman avec son 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 bébé et la maman a mis le bébé sur la vitre tu vois mais surtout dire parce que la vitre elle est une fenêtre non c'est pas une fenêtre ah oui et en fait tu peux te mettre et le bébé était sur la vitre et j'étais pas bien moi j'ai pas compris mais en fait la vitre elle est un peu incliné en fait tu vois le gars en fait tu peux être comme ça tu peux le pencher ok ok moi j'étais vraiment pas bien mais bon la maman le bébé avait l'air complètement à l'aise et pourtant moi moi j'avais pas peur et de voir le bébé comme ça qui était prêt à mourir j'étais pas bien quoi et bon les deux ça fait l'air d'aller ils avaient l'air de s'éclater quoi mais moi j'étais pas bien donc j'ai pas le vertige mais quand même quand je vois un bébé dans le vide je suis pas bien ouais voilà ça compte j'ai une collègue qui a peur des petits trous ouais c'est un exemple l'exemple le plus connu c'est le le lotus ouais quand le lotus fait des graines les graines sont dans des petits trous et ça ça c'est l'exemple parfait pour les gens avec cette phobie si tu leur montre ça il panique c'est inexplicable et du coup tout ces petits trous mais pas de quoi exactement et du coup il n'y a pas de logique c'est juste que ces trous là ça les fait sentir bizarre c'est marrant parce que là il n'y a vraiment aucune explication enfin c'est encore moins logique c'est pas beaucoup moins logique les oiseaux volent et pas moi oui non mais tu vois il a peur que l'oiseau lui fonce dessus éventuellement tu vois j'arrive à dire mais alors ma nièce elle a peur du vomi mais peur ouais elle aime pas ça elle a peur c'est la fou elle a peur de vomir et quand elle voit du vomi elle est vraiment pas bien c'est si elle voit du vomi c'est l'horreur et il y avait des moments où elle avait peur de vomir c'est ça oui je comprends très bien la situation de je pourrais me faire ça moi-même non mais non mais mais c'est vraiment évidemment personne n'a envie de vomir mais elle c'est la tétanise c'est la tétanise quoi vomiphobie ouais la phobie du vomi mais les petites fouches c'est vraiment celui que j'arrive vraiment pas du coup elle a j'ai appris ça parce que je lui montrais une planche à découper qui était faite avec des tiges de bambou ouais enfin pas des tiges comme des baguettes c'est comme des baguettes à brochettes ouais tu vois tu as des petits pics comme ça côte à côte côte à côte ouais et du coup sur le dessus qui fait la planche à découper tu vois le sommet de chaque tige et les trous entrent d'accord et elle a paniqué comme pas possible quand je lui ai montré ça c'est ouf et je lui ai dit qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait et du coup elle m'a expliqué ça donc elle m'a expliqué ce que je devrais chercher sur internet pour me donner des exemples elle dit je peux pas te le montrer parce que je peux pas chercher sur internet attends je peux comment ça s'appelle ? ben je sais pas trop les noms phobie des petits trous trypo phobie c'est ça c'est ça putain c'est génial voilà c'est ça trypo phobie ah ouais donc ça marche aussi avec les nids d'abeilles oh il y a une explication attends la trypo phobie donc je cite Slate serait dû à une réaction de dégoût instinctive liée à des maladies ouais si je peux comprendre mettons la variole ah ouais ben oui t'as l'impression que c'est ta peau je crois que donc voilà les phobies c'est bien non c'est pas bien non c'est pas bien c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant c'est bien intéressant voilà et on vous laisse découvrir les autres si ça vous intéresse ou puis voilà et voilà à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501